Le célèbre pilote automobile français René Medge, qui a remporté plusieurs fois le Paris-Dakar, est décédé mercredi à l'âge de 82 ans, selon ses proches, confirmant une information de France Bleue. Triple vainqueur de la célèbre épreuve de Rally Red, qui se disputait alors en Afrique, il avait également participé plusieurs fois aux 24 heures du Mans. Si sa première victoire dans le Paris-Dakar avait été obtenue en 1981 au volant d'une Range Rover, c'est à celui d'une Porsche qu'il remportera à nouveau l'épreuve en 1984 et 1986. Son association avec le constructeur de Zufénosène sera étroite puisqu'il sera également metteur en point de la 911 à 4 roues motrices 959, développée spécifiquement pour l'épreuve africaine. Né à Montrouge dans la banlieue parisienne le 23 octobre 1941, il s'alignera aussi 9 fois aux 24 heures du Mans de 1977 à 1987, à chaque fois avec Porsche, avec deux victoires en catégorie IMSA GTX en 1986 et 1987. Il avait aussi disputé l'épreuve Mansell en 1984 associée à Nick Masson, le batteur du groupe de rock Pink Floyd. Son histoire avec le Paris-Dakar était particulièrement riche car il avait participé à la première édition organisée par Thierry Sabine en 1979. Sav Légende veut qu'il se soit alors disputé avec son coéquipier avant de descendre de la voiture au milieu du Sahara pour terminer l'épreuve au volant d'une des voitures médicales qui suivait la course. A la mort de Thierry Sabine dans un accident d'hélicoptère lors de la course en 1986, il prendra lui-même pendant deux ans la direction de l'épreuve. En 2002, c'est en tant que pilote de la star de la chanson française Johnny Hallyday qu'il prend le départ de l'épreuve transafricaine comme copilote chargé de guider la vedette de la chanson. L'équipage terminera 46e sur 117 partants, mais sera toutefois hors délai. Il organisera également en 1992 un rallye Red Paris-Moscou au Pékin, un pari à Saint-Pétersbourg-Pékin en 2008 ainsi que des épreuves de motoneige au Canada. Pour moi, René c'était l'artiste, l'organisateur passionné avant tout, qui avait l'amour du sport mécanique, du désert, de l'aventure, de la découverte. J'ai fait mon premier grand rallye avec lui. Il a donné le départ du Paris-Pékin au Trocadéro en 1992. C'était l'amoureux pur de son sport et de la discipline, a déclaré mercredi David Castor à l'actuel directeur du Dakar, une épreuve qui se dispute aujourd'hui en Arabie Saoudite et dont le départ sera donné le 5 janvier. JLD et JDE